... Alfred et Agatha, l'affaire des oiseaux disparus. Après avoir fait atterrir un avion de sa fabrication sur la perruque du poissonnier, le jeune Alfred se retrouve en prison pour une nuit. Il y fait la connaissance d'un détenu, Victor. Le jeune homme clame son innocence et supplie à Alfred d'aller demander de l'aide à Agatha Mellor. Dès sa sortie, le garçon se rend à l'adresse indiquée par Victor. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir qu'Agatha a dix ans, comme lui. Et la fillette, qui a monté une agence de détective, lui apprend que Victor, le jardinier de ses riches voisins, est accusé de leur avoir volé des objets de valeur. Des oiseaux en l'or, ornés de pierres précieuses. Les aventures de Bill Bilodeau, Tommy, l'enfant loup. On l'a trouvé ticu dans un terrier de loup. D'après la légende, en tout cas. Ses nouveaux parents humains l'ont appelé Tommy. À l'école, les enfants étaient méchants avec lui. Il s'est mis à ressentir l'appel de la forêt. Mon frère et moi, on l'aimait bien, Tommy. Même s'il grognait parfois et courait comme une bête sauvage. On lui a dit qu'on connaissait quelqu'un qui saurait si sa vraie place était parmi nous ou parmi les loups. C'est comme ça que Tommy a rencontré Bill Bilodeau. La boîte magique d'Oudinie. Il admire Harry Oudinie et s'entraîne sans relâche chez lui à reproduire les tours du célèbre magicien. En vain. Le petit garçon n'arrive pas à traverser un mur de briques enfonçant dedans la tête première, à retenir sa respiration 5000 secondes dans la baignoire quand il prend son bain, ou encore à s'échapper en 20 secondes de la malle de sa grand-mère dans laquelle il s'est enfermé. Jusqu'au jour où Victor croise Harry Oudinie et sa femme sur le quai d'une gare. Le petit garçon qui rêve de connaître les secrets du magicien saisit l'occasion pour lui poser mille questions. Oudinie l'écoute avec attention, lui demande l'étiquette de sa valise et promet de lui écrire. Mon frère n'est pas une asperge. J'imagine que je devrais commencer par me présenter. Ça nous fera un début. Commencer par le début, c'est bien? Alors, voilà, je m'appelle Ludvique. J'aime les noms premiers, la suite de Fibonacci, le vin, l'orange, le blanc et tout ce qui est bien rangé. J'ai peur des gens gentils avec moi. J'ai aussi peur des méchants. Et j'ai peur de confondre les deux. Beaucoup pensent que je suis bornée. Que je devrais aller vers les autres au lieu de m'enfoncer dans mon armure. Sauf qu'aller vers les autres, je ne peux pas. Et sortir de mon armure, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, je déteste toutes les expressions de ce genre. J'ai également horreur de la poésie et de la fiction. Il y a tellement de choses vraies à apprendre. Pourquoi perdre du temps à lire des mensonges? Justement, ce livre que j'écris avec mon frère n'est pas un roman. C'est une histoire vraie. La mienne. Celle de ma vie avec ses bons moments, ses mauvais jours et le syndrome d'Asperger. Lottery Boy. Cinq jours. Deux amis. Une seule chance. Bolly survit dans les rues de Londres avec son chien Jack. Le jour de son anniversaire, il retrouve un ticket de l'auto, ultime cadeau que lui a laissé sa mère avant de mourir. Et le ticket est gagnant. Il a seulement cinq jours pour toucher le gros lot. Mais il doit trouver quelqu'un pour le faire à sa place, puisqu'il n'a pas encore 16 ans. Le temps file et les amis sont rares. Le garçon au sommet de la montagne. Devenu orphelin, Pierrot est envoyé chez sa tante en Allemagne, dans une maison au sommet d'une montagne. Ce n'est pas une maison ordinaire. Le bergoc est la résidence d'Adolf Hitler. Pierrot va découvrir là un autre monde fascinant et monstrueux. L'écrivain public Mathieu, sans le sou, décroche un boulot dans un centre communautaire montréalais. Il écrira des lettres, lira des contrats, remplira des formulaires et soulagera en partie les angoisses d'une population pour qui l'écrit apporte plus de questions que de réponses. Le sel de nos larves Hiver 1945 Quatre adolescents, quatre destinées Chacun est dans un pays différent, chacun traqué et hanté par sa propre guerre. Parmi les milliers de réfugiés, fuyant à pied vers la côte de la mer Baltique devant l'avancée des troupes soviétiques, quatre adolescents sont réunis par le destin pour affronter le froid, la faim, la peur, les bombes. Tous partagent un même but, embarqués sur le Vilain-Guslov, un énorme navire, promesse de liberté. Petit pays En 1992, Gabriel, 10 ans, vit au Burandi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur Anna dans un confortable quartier d'expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les 400 coups. Un quotidien baisible, une enfance douce, qui vont se disloquer en même temps que ce petit pays d'Afrique, brutalement malmené par l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada